bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr ma dernière sélection de 2023 pour tous les retardataires pour tous ceux qui attendent le dernier moment pour aller faire leurs achats de noël je vous propose une sélection de montres incontournables montres que vous pouvez trouver dans vos petites boutiques de campagne de village au centre ville bref des montres de qualité qui coûte entre 100 euros et 1000 euros comme ça on brasse un peu tous les budgets et surtout sans la facilité de rentrer dans la fashion watch à 300 balles type diesel ou je ne sais quelle autre connerie comme d'hab les amis je vous mets le lien dans la description allez on démarre la sélection tout de suite et on commence avec une montre que je vous ai déjà présenté sur la chaîne une montre que j'adore il s'agit de la casio g shock gw m 56 10 une montre pas très chère autour des 100 balles en fonction des périodes une montre qui fit tout le monde que ce soit les jeunes que ce soit les vieux les hommes les femmes montre qu'on trouve facilement dans les galeries de supermarché dans les petites boutiques distributeurs casio à bref c'est la montre déjà que tout le monde devrait avoir dans sa collection parce que c'est la montre tout watch par excellence et ensuite parce que c'est un des best-sellers de chez casio j'en profite également pour vous dire que en 2024 je vous présenterai un modèle incroyablement rare la 56 00 qui est quasi la même que celle ci sauf que c'est les toutes premières générations donc pensez à vous abonner les amis on continue notre sélection pour les retardataires pour ceux qui attendent toujours le dernier moment évidemment ici pas de monde fantasy compliqué à avoir la famille c'est tout l'inverse et bien sûr il fallait une citizen et celle qui a marqué cette année 2023 c'est la tsuyoza une version ici que je trouve très très belle avec ce cadran jaune orangé qui lui va ravir après je suis pas fan du bracelet de la tsuyoza mais le fait est que pour 250 balles vous avez une très très bonne montre automatique en plus je continue avec une swatch bien évidemment l'incontournable les mondes pas très cher les mondes cadeaux avec des milliers de déclinaisons possibles et on a une que j'ai trouvé ultra fun il s'agit de cette version de noël version simpson alors moi je suis fan des simpson du coup bah je me suis dit pourquoi pas on est sur une swatch les amis c'est pas de la grande qualité mais ça fait le taf sur le design la montre elle défonce évidemment en plus là on a une belle collab avec les simpson pour ceux qui sont de ma génération je pense que ça leur parlera voilà 120 euros une petite swatch vous pouvez en trouver moins cher en boutique plusieurs intérêts d'ailleurs à avoir des swatchs un c'est des mondes qui coûte pas cher de l'entretien ne coûte pas cher non plus puisque swatch vous remplace les piles gratuitement dans leur boutique officielle en plus vous avez vraiment des centaines de déclinaisons vraiment de quoi contenter tous les goût on continue avec une petite seiko la vérité c'est que j'aurais pu vous mettre à peu près n'importe quel seiko tant on les trouve assez facilement en boutique je suis resté sur un traditionnel une seiko couronne à 4 heures mouvement automatique ici dans une déclinaison pepsi qui lui va plutôt bien ça c'est typiquement le type de monde qui ravira un jeune qui veut se lancer dans l'horlogerie qui n'a pas forcément des gros moyens des gros budgets et qui veut quand même une belle montre avec un calibre automatique un calibre robuste bon derrière on est sur seiko donc vous avez 50% de chance pour que la lunette soit pas alignée les index on y est mais bon quoi qu'il en soit si vous pouvez aller en boutique les essayer faites attention à quel modèle vous choisissez pour 280 balles c'est c'est vraiment une très très belle montre qui ravira je pense notamment les plus jeunes je continue avec un modèle que j'adore la victorinox inox je vous ai présenté le modèle automatique cadran gaufré qui est juste incroyable version acier je devais vous présenter en 2023 la version carbone j'ai pas eu le temps du coup je vais vous passer la revue sur 2024 ça reste une de mes montres favorites c'est assez volumineux sur le papier quand on lit les dimensions on se dit waouh c'est ma stock mais sur le poignet ça pose vraiment bien moi j'ai un petit poignet j'adore la portée cette montre d'autant plus la version carbone qui est beaucoup plus légère que la version acier bien évidemment elle est également beaucoup plus cher là je vous propose une version quartz tout simplement parce que généralement dans les petites boutiques de province c'est les montres à quartz que vous aurez ils ont une ou deux automatiques qui traînent de chez victorinox mais il commercialise principalement les versions quartz et d'ailleurs ces versions à quartz ne sont pas dénuées d'intérêt puisque victorinox a fait beaucoup de crash test ce qui a fait d'ailleurs la réputation de ce modèle sur la version à quartz et pas sur la version automatique donc là on est sur un budget d'à peu près 400 euros vraiment c'est une très belle montre là on commence à être dans de très très beaux cadeaux ça c'est des montres qui sont increvables on est vraiment dans la bonne montre ensuite pour ceux qui suivent un petit peu le monde du couteau victorinox est connu pour les couteaux suisse c'est probablement le couteau le plus connu au monde mais leurs montres sont également très intéressantes autre monde qu'on trouve assez facilement dans les boutiques que ce soit en province ou dans les grandes villes il s'agit de la tissot prx alors personnellement j'avais été très déçu de ma powermatic 80 puisque la montre était assez épaisse le calibre pas précis du tout le bracelet ultra cheapos du coup bah je recommande plutôt de partir sur la version quartz déjà qui est beaucoup plus précise en tout cas que le modèle que j'ai pu avoir en automatique ensuite parce qu'elle est moins cher et elle est légèrement plus fine et tout ça combiné bah ça fait que on va avoir une montre finalement qui qui matche bien qui a connu un grand succès commercial pour plein de raisons les versions automatiques sont dans des budgets relativement importants vous voyez là par exemple on est autour des 700 euros 750 euros donc dans ces gammes de prix on commence à avoir de très belles montres automatiques beaucoup plus qualitatifs que la prx les modèles à quartz eux me paraissent plus intéressants autre nouveauté de cette année les déclinaisons en 35 mm qui permettent aux dames de porter une prx donc voilà une petite idée de cadeau sympa si vous avez un cadeau offrir à votre tata votre soeur à votre maman et pour finir ma sélection de cadeaux de noël pour les retardataires évidemment une hamilton j'aurais pu vous en prendre plein des hamilton toutes les wine toutes les kaki les ventura je ne sais quoi bon la milton kaki field ici c'est une déclinaison bronze mais la version acien est très belle également d'ailleurs les moins chers ça reste un best-seller de la marque ça reste également une montre intemporelle qui passe les années sans prendre de ride on est sur une très très bonne montre j'avoue avoir un énorme coup de coeur pour la version bronze mais c'est parce que j'ai faible pour ce matériau je possède la version blanche en 42 mm je suis pas sûr que je referais ce choix au jour d'aujourd'hui je partirai plutôt sur la réponse que je vous montre à l'heure actuelle on est sur du hamilton donc du suisse mail d'entrée de gamme pour le prix c'est correct sans être fou fou ce que j'apprécie énormément sur cet hamilton c'est sa finesse on est à moins de 10 mm un remontage manuel donc ça va que du bon l'air donc voilà les amis là je vous ai donné cette idée de cadeau si vous n'avez toujours pas acheté de cadeau pour vos proches vos potes tardez pas trop quand même parce que mine de rien noël arrive à grand pas c'est dans quelques jours évidemment avant de vous quitter pensez à mettre la cloche le pouce à vous abonner à notre petite chaîne ça nous fait plaisir lundi les amis je publierai ma dernière revue de 2023 sur une montre automatique en bronze à 210 euros encore une très belle idée de cadeau pensez à vous abonner pour ne pas la rater allez tchuss la famille